Lecture du livre « Les paraboles de Notre Seigneur » d'Hélène White Autre enseignement tiré des semailles On peut retirer des semailles et du développement de la plante d'utiles enseignements à l'usage de l'école et de la famille. Que les enfants et les adolescents apprennent à reconnaître l'action de la main divine dans le livre de la nature et que par les yeux de la foi, ils soient rendus capables de saisir les réalités éternelles. Lorsqu'ils verront la puissance de Dieu constamment à l'œuvre pour subvenir aux besoins de sa grande famille, lorsqu'ils comprendront de quelle manière nous sommes appelés à travailler avec lui, ils verront leur foi croître et ressentiront mieux la puissance de Dieu dans leur vie quotidienne. Comme la terre, la semence a été créée par la parole de Dieu qui lui donne la puissance de grandir et de se multiplier. L'Éternel déclare que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. C'est cette parole qui fait pousser la semence. Celle-ci étale sa verdure au soleil et témoigne de la toute-puissance de cette parole qui dit « Et la chose existe ». Le Christ enseigna à ses disciples à prier ainsi. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » Et leur montrant les fleurs, il leur donna cette assurance. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison ? Le Christ est toujours à l'œuvre en vue d'exaucer cette prière et de renforcer en nous cette conviction. Une invisible puissance opère sans cesse pour nourrir et vêtir l'homme. Le Seigneur use des moyens les plus divers pour faire de la faible graine apparemment jetée, une plante vigoureuse. Il veille à tout ce qui pourra t'assurer une moisson parfaite. Voici quelques belles paroles du psalmiste. « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesse. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons et en aplanissant ses mottes, Tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Le monde matériel est placé sous le contrôle de Dieu et la nature obéit à ses lois. Tout parle et agit selon la volonté du Créateur. Nuages, rayons solaires, rosés, pluies, vents et orages, tout est placé sous la surveillance divine et obéit implicitement à cet ordre. C'est en suivant la loi divine que la faible tige de grain de blé perce les sillons et produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Le Seigneur dirige ce développement en temps voulu et la graine n'a pas la faculté de résister à sa volonté. Ce peut-il vraiment que l'homme, fait à l'image de Dieu, doué de raison et de parole, soit le seul à sous-estimer ses dons et à enfreindre sa volonté ? Des êtres intelligents seraient-ils les seuls à semer la confusion dans le monde ? Dans tout ce qui agit pour subvenir aux besoins de l'homme, nous constatons l'association des efforts divins et humains. Il n'y a pas de moisson possible si la main de l'homme n'a pas fait les semailles, mais le soleil et la pluie, la rosée et les nuages sont indispensables pour faire croître la semence. Et l'on est ainsi en tout, dans les domaines scientifiques et spirituels, dans la formation du caractère et dans toutes les branches de l'activité chrétienne. Nous avons notre part à faire, mais il faut que notre action soit secondée par la puissance de Dieu sans laquelle tout effort est vain. Toutes les fois que l'homme entreprend un travail quelconque, dans le domaine spirituel ou matériel, il doit se souvenir qu'il faut le faire avec l'aide du Créateur. Il est de toute nécessité que nous nous rendions compte de notre dépendance de Dieu. On met trop de confiance en l'homme et dans ses inventions, et pas assez dans la puissance que le Seigneur tient à notre disposition. Nous sommes ouvriers avec Dieu, dit saint Paul. Faible est la part de l'homme comparée à celle de Dieu, mais celui qui est uni à la divinité peut tout par la puissance qui lui vient de Jésus-Christ. L'évolution graduelle de la plante est une leçon de choses pour l'éducation des enfants. On voit paraître d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Celui qui a prononcé cette parabole créa la petite graine, lui communiqua ses propriétés vitales et institua des lois pour en assurer la croissance. Jésus a expérimenté dans sa propre vie les principes énoncés dans son illustration. Dans sa nature physique et spirituelle, il suivit l'ordre de croissance illustré par la plante, et c'est ce qu'il exige de la jeunesse. Bien qu'il ait été la majesté du ciel, le roi de gloire, il se fit tout petit enfant à Bethléem, et pendant un certain temps, il eut besoin des soins de sa mère. Il parla et agit avec la sagesse de l'enfant et non avec celle de l'homme, honorant ses parents et leur rendant joyeusement les petits services qu'on attend d'un enfant de son âge. Mais, à chaque période de son développement, il fut parfait. Il possédait la grâce simple et naturelle d'une vie sans péché. Parlant de son enfance, le récit sacré nous dit qu'il croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Il est dit encore au sujet de sa jeunesse que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ici nous est présenté l'œuvre des parents et des éducateurs. Ils doivent s'efforcer de cultiver avec soin les dispositions des jeunes, afin qu'à chaque époque de la vie, ils puissent mettre en lumière la beauté naturelle de cette période, beauté qui se développe aussi naturellement que celle de la plante. Les enfants les plus attrayants sont ceux qui restent naturels et sans affectation. Il ne faut pas leur accorder une attention spéciale et répéter leur petite répartie devant eux. N'encouragez pas chez eux la vanité en louant leur apparence, leurs paroles et leurs actions. Ne les habillez pas d'une façon onéreuse et recherchée, car cela encourage en eux l'orgueil et excite l'envie de leurs petits camarades. Il faut enseigner les enfants avec une grande simplicité. Il faut leur apprendre à se contenter des petits services qu'ils peuvent rendre, ainsi que les plaisirs de leur âge. L'enfance est représentée par l'herbe de la parabole. Or, l'herbe a une beauté qui lui est propre. Ne poussez pas vos enfants vers une maturité précoce, ce serait forcer la nature. Laissez-leur aussi longtemps que possible la fraîcheur et la grâce des premières années. Le petit enfant peut se convertir. Il aura une expérience correspondante à son âge. C'est tout ce que le Seigneur attend de lui. Il doit être initié aux intérêts spirituels, et la tâche des parents est de le mettre dans les meilleures conditions pour former un caractère semblable à celui du Christ. Dieu a établi des lois dans la nature où les faits suivent la cause avec une certitude absolue. La moisson dira clairement ce que nous avons semé, car l'ouvrier négligent est condamné par son œuvre. La moisson dépose contre lui. Il en est de même dans le domaine spirituel. La fidélité de tout ouvrier est établie sur le résultat de son labeur. Et la moisson dira s'il a été diligent ou paresseux. C'est ainsi que se décidera sa destinée éternelle. Toute semence produit du fruit selon son espèce. Ainsi en est-il de la vie humaine. Il nous faut tous semer les semences de la compassion, de la sympathie et de l'amour, car nous moissonnerons ce que nous aurons semé. Chaque trait d'égoïsme, d'amour de soi, de propre suffisance, chaque acte d'indulgence coupable envers soi-même porteront des fruits selon leur espèce. Celui qui vit pour lui-même sème pour la chair et il moissonnera de la chair la corruption. Dieu n'est détruit personne. Tout homme qui est détruit s'est détruit lui-même. Celui qui repousse les sollicitations de la conscience sème dans son champ des semences d'incrédulité qui produiront une moisson certaine. En rejetant le premier avertissement du ciel, Pharaon sema l'entêtement et il récolta l'obstination. Ce n'est pas l'éternel qui le poussa au doute. La semence de scepticisme qu'il répandit produisit une moisson selon son espèce. C'est ainsi qu'il s'obstina dans sa résistance jusqu'à ce qu'il vit son pays dévasté. La mort de son fils premier-né, des premiers-nés de tout son palais et de chaque famille de son royaume jusqu'au jour où les eaux de la mer engloutirent ses chevaux, ses chars et ses cavaliers. Son histoire est l'image frappante de cette parole. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si les hommes s'en rendaient bien compte, ils veilleraient sur la semence qu'ils répandent. Chaque année, le renouvellement des semailles augmente la récolte. Cette loi est vraie dans nos relations avec nos semblables. Toute action, toute parole est une semence qui portera du fruit. Chaque acte de bonté, d'obéissance, de renoncement se reproduira chez d'autres qui, à leur tour, partageront ce bienfait à d'autres encore. De même aussi, la malice, l'envie, la désunion suivront le même processus et engendreront des racines d'amertume qui en souilleront plusieurs. Ainsi, ce que l'on sème de bien ou de mal produira son fruit pour le temps et l'éternité. La parabole nous enseigne aussi la libéralité dans les choses temporelles et spirituelles. Le Seigneur déclare « Heureux vous qui partout semez le long des eaux. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Aimer « Partout le long des eaux » signifie recevoir sans interruption les dons de Dieu, donner là où la cause de Dieu et les besoins de l'humanité réclament notre aide. Cela ne nous appauvrira pas. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Le semeur multiplie sa semence en la lançant dans son champ et il en est ainsi de ceux qui fidèlement font part des dons de Dieu. En donnant, ils augmentent les bénédictions d'en haut. Dieu les leur a promises dans une mesure telle qu'ils peuvent continuer à donner. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Les semailles et la moisson ont une signification encore plus large. Lorsque nous faisons part des biens matériels que Dieu nous donne, notre amour et notre sympathie éveillent chez ceux qui en sont l'objet des témoignages de gratitude et de reconnaissance envers Dieu. Le cœur est ainsi préparé à recevoir les semences de la vérité. Le Seigneur qui fournit la semence au semeur la fera germer et elle portera du fruit pour la vie éternelle. Cette parabole représente encore le sacrifice de notre Sauveur pour le rachat de l'humanité. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, dit-il, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ainsi, la mort du Christ portera du fruit pour le royaume de Dieu. Conformément aux lois du règne végétal, la vie sera le résultat de sa mort. Tous ceux qui veulent porter du fruit comme collaborateurs du Christ doivent tout d'abord mourir à eux-mêmes. La vie doit être jetée dans le sillon des besoins du monde. L'amour du moi et de l'intérêt personnel doit périr. La loi du sacrifice de soi-même est la loi de la conservation. La semence ensevelit dans la terre, produit du fruit qui, à son tour, sera aussi semé. Ainsi, la moisson est multipliée. L'agriculteur conserve son grain en le confiant au sol. Il en est de même dans la vie humaine, où donner, c'est vivre. La vie qui sera conservée est celle qui est librement offerte au service de Dieu et du prochain. Ceux qui, ici-bas, sacrifient leur vie pour l'amour du Christ, la conserveront pour l'éternité. La semence meurt pour renaître en nouveauté de vie. Il y a là une image de la résurrection. Tous ceux qui aiment Dieu revivront dans l'éden d'en haut. En parlant de ceux qui reposent dans la tombe, Dieu déclare « Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. » Tels sont quelques-uns des enseignements que nous pouvons retirer de la parabole du semeur et de la semence. Lorsque les parents et les maîtres tenteront à les inculquer, qu'elles s'efforcent d'être pratiques. Que les enfants préparent eux-mêmes le terrain et y jettent la semence. Pendant qu'ils travaillent, parents et éducateurs peuvent leur parler du jardin du cœur et de la bonne ou de la mauvaise semence qu'on peut y semer en leur montrant que de même que le jardin doit être préparé à recevoir la semence, il faut aussi que le cœur soit préparé pour recevoir la semence de la vérité. Ils pourront expliquer la mort du Christ par le grain mis en terre et la résurrection par la tige qui commence à paraître. À mesure que la plante se développe, on pourra continuer la similitude entre la semelle naturelle et la semelle spirituelle. C'est ainsi qu'il faut instruire la jeunesse. Et pour que cet enseignement soit plus rapide, il faudrait que chaque école ait des terres à cultiver qui puissent être considérées comme la salle de classe de Dieu. La nature devrait être le manuel d'études des enfants de Dieu où ils apprendront tout ce qui concerne la culture de l'âme. Le labour et les différentes opérations que l'on fait subir au sol apportent sans cesse des leçons. Personne ne s'attendra à récolter une moisson sur un champ laissé à l'état de jachère. Il faut du travail, de l'ardeur, de la persévérance pour que le terrain soit en état de recevoir convenablement la semence. Il en est ainsi du travail spirituel qui doit s'accomplir dans le cœur humain. Ceux qui veulent que leur terrain soit défoncé doivent se mettre à l'œuvre avec la parole de Dieu dans le cœur. Le terrain en jachère sera amoli. Telle est l'action à laquelle le cœur doit être soumis. Il faut que l'Esprit de Dieu agisse sur lui afin de le raffiner et de le discipliner avant qu'il porte du fruit à sa gloire. Le sol ne produira pas ses richesses s'il n'est travaillé qu'à intervalles irréguliers. Il a besoin de toute notre attention journalière. Il doit être labouré souvent, profondément, afin de détruire les mauvaises herbes qui absorbent ce qui doit nourrir la bonne semence. Ainsi, ceux qui labourent et ceux qui sèment préparent la moisson. Nul n'est obligé de contempler au milieu de son champ le naufrage de cette désespérance. La bénédiction du Seigneur reposera sur ceux qui travaillent la terre dans cet esprit, tirant de la nature des leçons spirituelles. Quand il remue le sol, l'ouvrier ne se doute pas des richesses qu'il lèveront un jour devant lui. Bien qu'il ne doive pas mépriser les enseignements que peuvent lui donner des personnes d'expérience et les informations que lui procureront des hommes d'intelligence, il doit apprendre par lui-même. Cela fait partie de son éducation. La culture du sol servira à la formation de l'âme. Celui qui fait lever la semence, qui veille sur elle nuit et jour, qui lui donne la puissance de se développer, c'est notre Créateur, le Roi du Ciel, qui veille sur ses enfants avec un soin plus diligent encore. Tandis que l'homme sème le blé qui subviendra à notre vie physique, Dieu sème dans l'âme le grain qui produira des fruits pour la vie éternelle. Suite de la lecture avec la deuxième partie de cet ouvrage intitulée « Sur les chemins publics » « Trouvant mon bonheur parmi les fils des hommes » Proverbe 8, 31 Aussi, le prochain audio aura pour titre « Semblable à du levain » Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada